Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh bien là, pas grand chose, depuis le début Covid à peu près. Normalement, j'avais des projets, pas mal de choses à faire, et puis au final, rien. Et sinon, je fais pas grand chose, je cherche du coup en télétravail en attendant de pouvoir reprendre mes projets. Télétravail dans quel domaine ? La menuiserie. J'ai un bac technicien fabrication et bois et matériaux associés. C'est un bac pro. Le bac pro, vu que c'est en général pour les métiers d'artisanat ou quoi, les notes basent surtout sur l'atelier et la technologie, et pas vraiment les matières générales. Donc c'est plus facile, les maths et le français, c'est moins compliqué. Il y a énormément de... Je crois que dans le bac pro, il y a beaucoup de choses pratiques, non ? Oui, oui. Beaucoup de pratiques, ouais, c'est ça. Est-ce que le Covid, du coup, t'as beaucoup ralenti dans tes projets ? D'un an à peu près, ouais, du coup, parce que je devais aller en entreprise et commencer la formation des compagnons, qui est la meilleure école d'artisans de France, d'Europe, de... Ah oui, les compagnons. Le monde, les compagnons du devoir. L'entreprise m'a lâché juste avant de commencer le contrat. J'en ai appelé à peu près 200 autres qui ne m'ont pas pris. Wow, 200, putain. Ouais, 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 vraiment, je passais mes journées à ça. Et donc au final, je suis arrivé à la conclusion que je vais attendre... J'ai déjà travaillé un peu dans la brigade de vaccination Covid, en télétravail. Ah ouais ? Comment ça marche, ça ? C'est juste... C'était au numéro vert, vaccination. Je sais pas si vous... Et bah c'est... On prenait les rendez-vous pour les premiers vaccins. C'est un univers que je connais pas du tout, le bac pro, comme j'ai pris une filière générale. Est-ce que t'as des anecdotes sur ton expérience ? On travaille dans un atelier trois fois par semaine. On a déjà eu des accidents, forcément. Alors ça, c'était pas dans notre classe, mais c'est notre prof qui nous a raconté. Un élève, donc... Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est, une scie circulaire à table. Je vois. Genre... Et ça... Ça tourne bien. Et il y a un élève qui a coincé un morceau de bois entre la table et la scie. Et le bout de bois était projeté en arrière, dans la jambe d'un autre élève. Et le bout de bois a transpercé la jambe. Mais c'était pas un petit bout de bois, c'était vraiment un bout de bois de genre 3 mètres de long. Et du coup, ils ont dû lui scier le bout de bois pendant qu'il était encore planté dans la jambe du mec pour pouvoir le mettre dans l'ambulance. La personne va bien ? Oui, oui, oui. Elle s'en est sortie. Ok, waouh. Le bout de bois a vraiment transpercé sa jambe ? Vraiment transpercé. C'est sorti de l'autre côté. Mais est-ce qu'il vous montre les cassettes un peu clichés qu'on peut voir, genre parfois... Oui, on a un... C'était un peu un robot, la mascotte. Un robot qui te montrait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. C'était vraiment une victime. Il se ramène vers une machine, il fait « Regarde ce que je fais là ! » « Oh, je n'ai plus de main ! » « C'est dommage, il ne faudrait pas que tu fasses pareil ! » Ah, c'est super cliché, j'adore ! Incroyable ! Et toi, ça va, t'as déjà été dans des accidents ou pas ? Moi, non, j'ai assez de la main pour ça. Je ne me suis jamais vraiment blessé. J'ai plusieurs de mes potes qui se sont ouverts les doigts parce qu'ils ne faisaient pas gaffe ou quoi. J'ai déjà failli me ripper quelques fois sur certaines machines, parce que j'étais donc le meilleur élève de ma classe en atelier. Oh, félicitations ! Normalement, les élèves n'ont pas le droit, il y a une certaine machine qui s'appelle la toupie, qui tourne, c'est l'une des machines les plus rapides. Elle tourne à 6000 tours par minute. Et vraiment, si t'as un doigt dedans, tu peux perdre le doigt, la main, le bras. Ça t'emballe tout. Normalement, les élèves n'ont pas le droit d'y toucher. Et même quand t'es en stage dans des entreprises ou quoi, c'est la machine à ne pas toucher. Les profs me laissaient un peu faire, donc c'était cool. Ma soeur, du coup, là, elle travaille à la base, elle est barmane, sauf que le bar dans lequel elle travaillait a fermé, donc elle travaille dans une boucherie. Sauf que la boucherie dans laquelle elle travaille, donc c'est le même patron que le bar, il tient plusieurs trucs. Sauf qu'il n'a pas vraiment les protections qu'il faut. Elle n'a pas de gants en code de maille ou quoi, et elle s'est déjà coupée plusieurs fois le doigt. La semaine dernière, elle s'est coupée, elle avait le tendon qui ressortait. Enfin, pas le tendon, le cartilage. Quoi, ça passe-t-on ? Ah oui, elle travaille sans protection. C'est surtout qu'elle n'a pas de formation ou quoi, juste... Elle était barmane et on lui a dit « Hey, maintenant t'es bouchère. » Est-ce que t'as une anecdote remarquable sur ta vie en particulier ? Un truc dont tu te souviens qui serait cocasse ? J'ai une mine de crayons de bois dans le doigt depuis que je suis en CE. Et ça, c'est particulièrement cocasse. Tu vois les tubes de colle UU ? Ah oui. C'est un tube jaune et autour, il y a un papier en plastique avec le motif dessus. Absolument. Et avec un pote, on s'était amusé à retirer le plastique. Et mon pote tenait le plastique entre les mains et moi, avec mon crayon de bois, je le plantais dans le plastique. C'était en CE20, on avait vraiment genre 7 ans. Non, c'est une activité tout à fait légitime, je pense. Et je le sais, je suis totalement confiant, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, mon pote, il fait « Vas-y, maintenant, toi, tu tiens le papier et moi, je plante dedans. » Et je fais « Non, mec. » Il fait « Si, vas-y, laisse. » Il prend le crayon, il fait un grand coup en arrière et il le plante directement dans mon doigt. Je me mets à chialer. La prof, elle me regarde, elle fait « Bah ouais, mais je te vois depuis tout à l'heure, tu fais le con. Tu le mérites. » Et au final, j'ai une mine de crayons de bois dans la racine de l'ongle quasiment, mais ça ne me gêne absolument pas. Juste, il y a un point noir sur mon doigt, mais mon ongle se porte très bien. J'arrive même pas de... C'est quoi ton expérience avec l'école ? Je n'ai jamais vraiment aimé ça. Bon, c'est important quand même. C'est pour ça que j'ai quand même fait les études que je voulais, parce que les études, c'est quand même assez important, vu que ça détermine que tu feras tout le reste de ta vie. C'est pour ça que tous mes potes sont partis en général, et moi, je suis parti en bac pro comme un petit teubé tout seul. Je n'avais plus de potes, mais je faisais ce que je voulais faire. Donc, il y a certains jours où je suis chez les cours, genre le mercredi où je n'avais pas à l'atelier, parce qu'on n'avait à l'atelier que certains jours, et les jours où je n'avais que des matières générales et pas d'atelier, souvent je séchais, ça m'ennuie. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'école, même si ça m'ennuie, je l'ai toujours réussi dedans. J'ai toujours eu des bonnes notes, tout ça. Je savais que je n'avais pas besoin d'aller en cours. Tu penses encore rejoindre les compagnons, du coup, dès que le Covid est... Oui, oui, oui. Bon courage, bonne chance, j'espère que tu y arriveras. Les compagnons, en plus, c'est assez... Enfin, c'est ouf, quand même, genre les compagnons. C'est l'équivalent d'un bac plus vide, quoi. C'est depuis quand que tu as voulu rejoindre les compagnons ? Est-ce que c'est un truc que tu voulais faire depuis assez longtemps, ou c'est quelque chose d'assez nouveau que tu as découvert ? Ça fait quand même pas mal de temps. C'est mon grand-père qui m'a fait la proposition. Il m'a dit, hé, mec, tu verras les compagnons, genre, si tu fais ça, tu ajoutes le boss. Ah oui, clairement. Je l'ai dit, je ne peux pas faire ça. J'ai plus appris de mon grand-père qu'à l'école. Qu'est-ce qu'il t'a appris ? Rien que travailler avec mes mains, c'est lui qui m'a appris. Parce que du coup, j'ai grandi sans père. J'avais un grand-père à la place qui était très bricoleur et qui m'a appris à utiliser mes mains. C'est de lui qui m'est venu l'envie d'être menuisier, parce que le bois, c'est beau, et je savais travailler de mes mains, donc ça me plaisait. Oui, il m'a appris vraiment le jardinage, les menuiseries, des trucs dans la maçonnerie. Il m'a vraiment appris juste la vie. J'avais 8 ans quand il a décidé de partir. Vraiment, genre, tu te réveilles un matin, tu entends ton père qui gueule et qui se barre et qui ne revient pas. Est-ce que tu as des souvenirs de cette époque ? Je sais que je suis arrivé à l'école et que j'ai pleuré. Et après, ça ne m'a plus vraiment fait grand-chose. Il a essayé de nous mettre quelques procès au cul et il a fait quelques attestations sur l'honneur. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est. C'est le genre de truc où, genre, si tu mens dedans, tu peux te taper, genre, 5 ans de prison, 20 000 balles d'amende. Est-ce qu'il a fait ? Bon, il a fait une attestation sur l'honneur bourré de mensonges et de témoignages à la con qui n'avaient pas lieu. Donc, on avait porté plainte. On avait les preuves un peu de tout ce qu'il disait était faux. Et les avocats, ils ont fait quoi ? Et ils ont fait, tiens, et si on faisait grève et qu'on annulait l'affaire ? Ça a traîné pendant plus d'un an à peu près. On sait que si mes enfants ont des amis dire des choses sur les parents, et moi, je me disais, ah ouais, j'ai grandi sans père et avec une mère dépressive encore. Avoir mon père de temps en temps, quand même, un week-end sur deux, je crois, pendant quelques temps. Et puis au final, j'ai très vite arrêté parce que, pour moi, j'avais plus vraiment de rapport avec lui. C'était un week-end sur deux. Et vraiment, quand il venait, genre, il venait, on parlait dans la voiture, on arrivait chez lui, et on ne parlait pas du week-end. Et il me ramenait le dimanche soir. Ça a été. Ouais, cool. Est-ce que tu pouvais dire quelque chose à ton père ? Est-ce que tu penses que tu aimerais lui dire quelque chose ? Non. Je pense que lui non plus. Il aimerait pas vraiment me dire quelque chose en particulier. Au début, j'allais chez mon père parce qu'on me disait, bah, tu vas chez ton père. Et au final, bah, ouais, après, j'ai arrêté. Est-ce que t'as un projet que t'as toujours voulu faire dans ta vie ? Être heureux. C'est un peu con, mais c'est jamais vraiment... Genre, je me suis jamais dit, là, tout va bien se passer. Et je veux juste que ça... Genre, je veux juste avoir mon travail, ma petite famille, être bien et pouvoir souffler.